salut à tous ici Archimède de Archimède TV on continue ici je disais c'est 1 il y a 5T maintenant on veut trouver quelle est la probabilité d'avoir ici on avait trouvé la probabilité d'avoir un 1 il y a une seule une seule chance qui n'y a que des 1 partout il y a une seule chance il y a un seul cas où il n'y a que des 1 partout et on a mis un cas sur le nombre total maintenant on veut savoir quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas de 1 la probabilité qu'il n'y ait aucun 1 quelle est la probabilité qu'il n'y a aucun 1 donc on écrit la probabilité qu'il y ait on va l'appeler eux sans la probabilité qu'il n'y ait aucune fois le 1 il y a tous les autres mais pas le 1 pour le faire ben c'est la probabilité après le nombre de cas où il n'y a aucune fois le 1 ici on n'a pas besoin de le calculer on peut le on peut même le voir ici vous voyez le nombre total c'est ça et le nombre de fois où il y a un 1 c'est ça donc pour avoir le nombre de fois où il n'y a aucun 1 et c'est très simple on fait lui moins lui et c'est tout on va faire 6 on peut le calculer moins 6805 moins 1 ça c'est le nombre de possibilités où il n'y a pas où c'est pas 1 1 1 1 partout maintenant quelle est la possibilité qu'on veut savoir la probabilité de ce truc là et bien la probabilité c'est on l'a fait plusieurs fois 6 puissants 5 moins 1 sur 6 puissants 5 parce que c'est 6 puissants 5 6 puissants 5 il se simplifie salon 1 1 1 1 6 6 puissants 5 il ya une formule même qui décrit ces trucs là parfaitement on dit pour trouver la probabilité de comme la dernière fois qu'on a vu on avait trouvé le nombre d'étudiants qui ont voté et le nombre d'étudiants total pour trouver le nombre d'étudiants qui n'ont pas voté on fait simplement une soustraction ici c'est la même chose la probabilité qu'il n'y ait aucun 1 ça veut dire la probabilité qu'il y ait tout ça veut dire la probabilité qu'il y ait tout moins la probabilité qu'il y ait un 1 et ça donne la probabilité qu'il n'y ait aucun 1 c'est ce qu'on a fait ici on a calculé ce truc là on aurait pu ne pas le calculer on va dire écrivons p s 1 quelle sont quelle la probabilité qu'on ait tous les autres la probabilité qu'on ait tous les océans il ya une chance d'avoir il ya une chance d'avoir tout 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 y compris il est un 1 cependant si on veut on veut la probabilité de tous les autres mais pas la probabilité d'avoir un 1 on avait calculé quelle est la probabilité d'avoir un 1 que des 1 partout voici la probabilité d'avoir que de 1 partout c'est lui donc on dit la probabilité de tout moins la probabilité d'avoir de 1 partout ça donne la probabilité d'avoir tout mais pas un tout sauf 1 dans sa 1 sur 6 puissance 5 c'est ça c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on a trouvé juste ici on a calculé ce truc là on a dit qu'elle a combien de cas il n'y a aucun un le nombre total moins le nombre de cas où il ya qu où il ya des 1 donc ça donne ça 605 moins ça et ici combien de cas et pour calculer la probabilité c'est le nombre de cas divisé par là le nombre de possibilités et c'est tout maintenant on va calculer un dernier truc qu'elles sont les quelle est la probabilité qu'il y ait on est maintenant quelle la probabilité qu'il n'y ait ni des 1 1 1 ni des 5 qu'il n'y ait aucun ni aucun 5 plutôt ici c'est la probabilité qu'il n'y a aucun aucune fois 1 1 1 mais si on veut qu'il n'y ait pas de 1 du tout ça veut dire dans tous les trucs tout toutes les suites qu'on peut avoir il n'y aura pas de 1 du tout ça peut être 2 2 5 6 2 2 3 4 2 2 2 3 4 par exemple c'est une suite de avec les cinq des mais il n'ya pas il n'y a aucun 1 dedans et n'y a aucun 5 dedans on veut un truc e 100 1 et 5 105 aussi on veut qu'il n'y ait rien de 1 et rien de 5 c'est ici que ce truc va nous aider si on veut ni 1 ni 5 on va essayer de calculer la probabilité où il y a les deux la probabilité où où il y a tous les autres mais pas e s'il n'y a pas de 1 et des 5 comme on a dit le dc 6 face donc il ya 1 2 3 4 5 6 le dc 6 face 1 2 3 4 5 6 si on amène le 1 et qu'on amène le 5 mais si on les fait annihiler celui-là annihiler celui-là il est 1 2 3 4 c'est comme si on avait l'aide des quatre passes ça veut dire que l'aide et ne peut prendre que quatre valeurs donc comment calculer ça ça veut dire que si on jette le premier d il ne peut prendre que l'une de ces quatre valeurs le deuxième d peut prendre que l'une de ces quatre valeurs le troisième d la même chose le quatrième d et le cinquième d il ne peut prendre chacun que une de ces quatre valeurs là nous on veut toutes les possibilités où il n'y a aucun de ces deux normes là ça veut dire que si on jette on veut avoir une de ces quatre valeurs là pourquoi le premier va prendre une de ces quatre valeurs deuxième va prendre des quatre valeurs et ça ça fait quoi ça fait le nombre de possibilités avec tous les autres sauf 1 et 5 pardon la possibilité avec tous les autres on va dire tous les autres sauf 1 et 5 et ça ça fait 4 puissance 5 on va le calculer p de e tout on va dire quoi c'est égal à 4 puissance 5 sur le total 6 puissance 5 c'est ce qu'on avait dit on a ça ça c'est là les probabilités de tous les autres mais il n'y a pas 1 et 5 maintenant je veux la probabilité où il y a ça on a calculé on vient trouver la réponse du f les probabilités de tous les autres sans le 1 et le 5 ça c'est ça on a calculé ici on a dit il n'y a pas de 1 il n'y a pas de 5 ça veut dire que le premier dé peut prendre que les quatre valeurs qui sont ici deuxième dé la même chose ça nous donne ça et pour trouver la probabilité on divise simplement par le nombre total de possibilités qui a 6 puissance 5 puisqu'il y a six faces à chaque dé il y a 5 dé maintenant si on si on veut on veut la possibilité la probabilité la probabilité qu'il y ait des 1 et des 5 ça c'est la probabilité qu'il y ait que ce soit sans 1 et sans 5 il n'y a aucun 1 ni aucun 5 c'est ça la probabilité c'est lui qu'on l'a calculé ici il n'y a aucun 1 il n'y a aucun 5 c'est ça le nombre de fois qu'il n'y a aucun 1 et qu'il n'y a aucun 5 le nombre de cas où il n'y a aucun 1 aucun 5 maintenant on veut le nombre de cas où il y a des 1 ou des 5 e 1 5 on veut le nombre de cas où il y a des 1 ou des 5 comment on fait ça ici il y a des 1 ou des 5 et il n'y a aucun 1 ni aucun 5 ça veut dire que dans tous les autres il y a des 1 et des 5 c'est ce que ça veut dire ici il n'y a que des il n'y a aucun 1 ni aucun 5 dans tous ces cas là il n'y a aucun 1 ni aucun 5 ça veut dire que dans tous les autres cas qui existent il y a au moins des 1 ou des 5 et comment on calcule cela ici c'est le nombre total comme j'ai dit comme j'ai dit moins celui-là 4 puissance 5 4 puissance 5 c'est le nombre de cas où il n'y a aucune fois 1 il n'y a aucune fois 5 donc si on fait le nombre de cas total moins le nombre de cas où il n'y a aucune fois 5 ni aucune fois 1 tout le reste ça veut dire qu'il y a soit des 1 soit des 5 soit des 2 qu'est-ce que ça veut dire ce résultat là donc quelle est la probabilité de ce truc on écrit c'est simplement 6 à la 5 moins 4 à la 5 sur le total qui est 6 à la 5 et comme j'ai dit lui ça peut être 6 on peut le mettre 6 à la 5 sur 6 à la 5 moins 4 à la 5 sur 6 à la 5 et là ça fait 1 moins 4 à la 5 sur 6 6 à la 5 qu'est-ce que ça donne ici la réponse est 1 moins 4 à la 5 6 à la 5 la plupart du temps on n'aurait pas besoin d'écrire ça vous viendrez seulement vous savez qu'il y a le nombre de la probabilité qu'il y ait ni de 1 ni de 5 c'est lui voici la probabilité qu'il n'y ait ni de 1 ni de 5 donc c'est le nombre total de probabilité ça veut dire 1 100% c'est 1 ça veut dire que tous les autres cas il y a soit des 1 soit des 5 soit des 2 c'est ces cas là qu'on veut on prend le nombre de probabilité où il n'y a aucun des 2 et on fait 1 moins ça ça veut dire qu'il ne va rester que des cas où il y a des 1 ou des 5 ou les 2 1 5 égale à ça celui-ci est un peu plus compliqué mais si vous avez compris tous les exercices précédents cela devient un jeu d'enfant donc je vous invite à aller voir les exercices précédents si vous n'avez pas compris pour mieux comprendre pour qu'on mette 6,805 ici et 4,805 et pour qu'on fait 1 moins ce truc là ça je l'ai expliqué précédemment aussi c'est Asimert de Asimert TV ciao